Hey ! Allez, c'est parti pour la game avec Mini M. Après une très bonne explication de sa part, des pouces en l'air. Merci Mini M. Allez, on va commencer. Il m'a briefé un petit peu sur ma team, histoire que je sois un minima ridicule. Mais on va se lancer, on va essayer de se débrouiller. Qui commence ? Comment on fait ça ? On fait zim zam zoom, shifumi, comment ça se passe ? Alors, il y a un tirage au sort. Donc, ça peut être juste pile ou face. Initialement, on lance soit un dé d'action, soit un dé personnage. D'accord. La personne qui ne lance pas choisit action ou énergie, ou personnage ou énergie. Et suivant la face qu'il y a, il aura le choix. Allez, je vais prendre un dé vert, action ou énergie. Tu décides quoi ? Je vais dire action. Tu vas dire action. On tombe sur action. Action. Tu commences. Donc, je prends mes 8... Je vais choisir si je commence ou pas. Je prends mes 8 dés en tout cas, et je les mets dans mon bag. Jusque là. Je vais faire pareil. Je prends mes 8 dés, je les mets dans mon sac. Je vais changer la scène numéro 2. Donc, pour la partie ré-explication, ce que vous voyez à gauche, c'est le terrain de Mini M. Ce que vous voyez ici, c'est le terrain du Lucky. Parfait. Alors, que choisis-tu ? Alors, je vais te laisser commencer. Ah, le couche-le-nous ! Voilà. Ok. Je vais te laisser commencer, et du coup, je vais juste... Je t'expliquerai mes cartes, quand je les achèterai, que j'ai toujours... Ouais, ouais, ouais. C'est la finance que j'ai en action de base, et en global. Vas-y. Étant donné que c'est ce que tu peux utiliser, comme ça, t'en vas... Ouais, ouais, tu fais bien de me le dire. Ça marche. J'ai toutes les infos. Vas-y. En action de base, j'ai Too Big To Fly. Alors, je l'affiche. Too Big To Fly. On voit ça. Donc, c'est... A 4. C'est une action de la 6 coups de 4, et qui te permet de mettre KO à un personnage avec 5 d'attaque ou plus. Oh ! Et donc, il y a une capacité générale qui te dit de payer 1 point, et d'augmenter l'attaque d'un personnage de 1, jusqu'à la fin du tour. D'accord. Ok. Ma deuxième action de base, c'est Miss Direction. Donc, celle-ci, elle a un peu plus délicate à jouer, et elle va te permettre d'échanger un personnage qui est sur ton terrain avec un personnage qui est dans ta pile de défausse. Un personnage qui est sur mon terrain avec un personnage qui est sur ma pile de défausse. De l'échanger. Tu vas échanger les deux, et du coup, le personnage que tu vas ramener de la pile de défausse sera au même niveau que le personnage que tu as enlevé. D'accord. Au même niveau. C'est ce que je voulais poser comme question. Voilà. Et si tu utilises l'action avec une face avec un désastre des risques, tu pioches un dé que tu rajoutes dans ta zone de préparation. Pioche un dé que tu mets dans ta zone de préparation. Ok. Est-ce que c'est considéré comme déployé ? Non. Tu n'as pas les effets de déploiement, c'est du déplacement. D'accord. C'est du déplacement et pas du déploiement. Il faut payer le coût de déploiement pour que ça soit considéré comme un déploiement. Payé, pas forcément. C'est des choses qui rendent les coûts de déploiement gratuits. Par contre, il faut que le dé vienne de ta réserve et qu'il aille sur le terrain. D'accord. Ok. Donc, tu me disais tout à l'heure que, pour commencer, je pioche un... Alors, pour le suivi... Le premier joueur du premier tour va piocher 4 dé. Ouais, ouais. Donc, il va en mettre un directement dans la pile de défausse. Donc, je pioche 4 dé et j'en mets un dans la pile de défausse. J'en ai 3. Voilà. Pour le suivi... Pour le suivi, pour le suivi, j'espère que le noir... Voilà, le noir, on le verra bien. Je mets un dé noir pour le suivi des points de vie. Ici. Ok. D'accord ? Hop. Ça lance. Donc, j'ai pioché 4 dé. J'en ai mis un dans ma zone de défausse. Et j'en lance 3. J'arrive avec 3 énergies. Un bouclier, un masque et un point. Je vais être un bon élève. Et je vais suivre les recommandations du maître. Et je vais donc, du coup, acheter une big entrance. Donc, c'est une action générique qui est ici. Pour 3. Donc, vous avez le coup qui est ici pour 3. Et je vais acheter ceux-là. Une fois que je l'ai acheté, je vais la mettre dans ma défausse. Les dés sont dans ma zone de transition. Et l'effet de la carte. Alors, quand je l'achète, ce dé est mis dans mon sachet. Et non pas dans ma zone de défausse. On est bien d'accord ? C'est certain. Donc là, je le mets dans mon sac. Il y a 5 dés et puis 4 à l'intérieur. Et quand j'utilise son action. Donc, la face action, c'est ces 3-là pour le petit rappel. Le dé que j'achète durant ce tour coûte 1 de moins. Tous les dés que tu achètes pendant ce tour comptent 1 de moins. Tous les dés que j'achète coûtent 1 de moins. Et sont mis dans le sac au lieu de la pipe de défausse. Voilà. Bon conseil. C'est en effet obligatoire. Si ça t'arrange de le mettre dans la défausse, tu peux le laisser dans la défausse. Je n'ai pas d'action à jouer. Je n'ai pas d'action globale à jouer. Ma transition passe en défausse. Et j'annonce que c'est ton tour. D'accord. Donc moi, je vais piocher mes 4 dés. Salut, Obi ! Donc, 4 acolytes. Il n'y a pas beaucoup de suspense au début. Ok, donc j'ai 4 énergies. L'intéressant, c'est que tu n'as pas relancé TD au premier tour. Et du coup, sur ces 4 énergies, est-ce que je vais déjà faire une relance ? Oui, je vais relancer tout ce qui... Je vais garder juste un point. Et du coup, je vais faire une relance des 3 op. D'accord. Et donc, c'est parfait. Je vais mettre 2 points que je souhaitais. Du coup, je vais pouvoir, pour 2 énergies, dont 1 point, acheter un Ace the Bat Round. Alors ? Qui est un petit personnage pas cher, qui gagne plus 2 d'attaque si tu as un personnage vilain. Alors, Ace the Bat Round. Relis-nous ce que ça fait. Si l'adversaire contrôle un personnage avec la fidélation vilain... Oui. Ace the Bat Round gagne 2 d'attaque. D'accord. Donc, tu l'achètes 2 fois. Je l'achète 2. D'accord. Parce que du coup, je remontre ça. Il a 2... Ah, c'est de l'autre côté. Voilà. 2 d'énergie. Et il a besoin de 2 points minimum pour les 2 dés d'achat. Ok. C'est ça. Du coup, je ne vais rien faire d'autre pour mon tour. Une autre info. Il y en a combien à la disponibilité de ces dés-là ? J'en joue 3 au total. J'en joue 3 au total. Attends, tu en as jeté 2 sur 3. Avec mon setup, j'ai essayé de serrer un peu. Non, mais c'est bon. Ouais, on va t'en vouloir. C'est grâce à ça que tu vas gagner. Non, non, non. Non, c'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Donc, il te reste 1 dé comme ça à avoir. Et donc, tu as 2 dés comme ça à d'acheter. Ça marche. Et du coup, je vais finir mon tour et tout ce qui était dans ma zone de transition, là, dans ma pique de défaut. Et je te redonne la main. Ok, parfait. Du coup, moi, je vais piocher mes 4 dés. Enfin, il faut que je trouve un sac avec un peu plus grand. Donc, 3. Ah non, mon dédaction, s'il te plaît. Ah, je n'ai pas mon dédaction. Ok. Donc là, j'ai un acolyte et 3 ressources. Je suis en pleine hésitation, bien évidemment. Est-ce que je re-achète un big en trance ? Ou est-ce que j'achète, commence à acheter des dés ? Lui, il a acheté 2 ace qui ne viendront pas tout de suite. Je vais quand même le jouer comme ça. Alors, pour mes 3, je vais encore acheter un big en trance. Je vais acheter une deuxième. Et l'acolyte, pour 0, je vais le déployer. Donc, j'ai acheté 2 fois un big en trance. Je te dis à toi. Ok, j'ai pioché mes 4 autres acolytes. Il n'y a pas eu de commentaire, c'est assez déstabilisant. Tout ce qui est plus normal, on verra, mais les big en trance ne se cumulent pas. Ok, ça marche. La réduction de coût ne se cumule pas. Je pourrais te justifier du pourquoi. Quand on verra la carte, ce sera plus intéressant. Tu veux que je la montre, là ? Oui, tu peux la montrer. Ce qui est monté sur la carte, ce n'est pas que les deux coûtent un de moins à acheter. C'est qu'ils coûtent un de moins que le prix affiché. Ah ! Ok ! Du prix affiché 2 fois, le prix affiché ne le changeant pas, ça fait quand même un de moins. Eh oui, bien vu. Bien vu. Les mots sont précis. Effectivement, ça marche. Voilà. Il y a Joypad qui nous dit bonjour, salut Joypad. Et Obi nous dit sympa le changement de cam et le délai de parole, c'est super fluide. Bah, parfait. Au top, merci les gars. Merci beaucoup. Et moi, je pense que je vais prendre un commissaire Gordon. Ah, je n'ai pas vu. Donc, tu as lancé tes 4 dés. Oui, pardon, j'ai lancé mes dés. Je vais leur relancer. Ouais, ok. J'ai eu 4 énergies et mon commissaire Gordon coûte 4. Allez, je vais afficher ça. Donc, le commissaire Gordon. Donc, il a un mot-clé ally, donc allié, en français. Donc, en fait, ce mot-clé dit que lorsqu'il est sur le terrain, dans la zone de déploiement, dans la field zone, il est considéré comme un acolyte. Donc, toutes les actions qui interagissent avec les acolytes peuvent interagir avec le commissaire Gordon. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est que quand il sera sur le terrain, donc qu'il sera actif, tous mes personnages non-vilains coûteront 2 de mois à déployer. Oh ! Donc, ça va me permettre de faire des économies sur le déploiement de mes personnages. Et là-dessus, je vais... Et lui, du coup, c'est cumulable ? Oui, c'est cumulable. Oh non, mais tu me donnes un truc qui n'est pas cumulable. Pardon, je vais dire des bêtises, parce que l'effet, c'est un effet qu'on appelle un effet camp actif. Donc, c'est quand le commissaire Gordon est actif. Oui. Et donc, les effets camp actifs fonctionnent si tu as un ou plus du même dé personnage présents sur le terrain. D'accord, ok. Donc, plusieurs copies ne font pas plusieurs fois l'effet. Ok, d'accord, ça marche. Ça marche. Du coup, je vais finir mon tour et te mettre en déploiement ce que je tiens à toi. Ok. Moi, je dois normalement piocher. J'ai plus de deux dés dans le sac. Donc, je pioche ces deux dés-là. J'ai besoin d'avoir deux dés en plus. Donc, je recharge l'intégralité des dés que j'ai. Je les mélange. Ça ne sert à rien, mais je le fais quand même. Et je pioche deux autres dés. On est d'accord avec ça ? On est d'accord. Je lance, du coup. J'ai un dé d'action, deux dés d'énergie et deux dés d'incolore. C'est ça, ouais. Tu as deux énergies génériques et deux énergies joker. Génériques. Excuse-moi, je n'utilise pas le bon mot. Donc, avec Big Entrance, si je l'utilise, je vais pouvoir utiliser Cosmo. Cosmo ne coûterait que 1. C'est ça, qu'un bouclier. Qu'un bouclier, obligatoirement bouclier. Oui, parce qu'il est de type bouclier. Donc, il faut au moins un bouclier parmi toutes les énergies que tu dépenses pour l'acheter. Donc, si tu ne dépenses qu'une énergie, il faut obligatoirement que ce soit un bouclier. Ou un point d'interrogation. Alors, je ne vais pas relancer. Je vais utiliser mon action de Big Entrance. Elle est en transition, c'est ça ? C'est ça. Je vais pouvoir payer un de moins. Et donc, du coup, Mantis... Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais aller chercher Mantis. Mantis est ici. Donc, elle coûte 3. Donc là, avec Big Entrance, elle ne coûtera plus que 2. Et quand elle passe de ma réserve à ma file de zone, je peux piocher un dé de mon sac pour le mettre en zone de préparation. C'est exactement ça. Donc, pour un point d'interrogation et un incolore, je vais acheter un Mantis que je mets dans mon sac grâce à Big Entrance. Alors, il y a une petite subtilité. Ce que tu vas faire est totalement correct et ça va fonctionner. Le truc, c'est que les énergies génériques sur la face 2, telles qu'elles le sont, ne sont pas sécables. Tu ne peux pas dire que je n'utilise qu'une. Si tu n'utilises qu'une, l'autre est perdue. Par contre, ce que tu peux faire, c'est acheter 2 Mantis d'un coup et du coup, utiliser ces 2 énergies d'un seul coup. Ah, d'accord. Ok. Je ne peux pas séparer le propos, mais ok. D'accord. Tu es obligé de faire l'action en simultané parce que ce 2-là n'est pas sécable. Ok. Information très importante. Ça marche. Du coup, j'achète 2 Mantis et les 2 Mantis vont dans mon sac. On est bien d'accord ? Grâce à l'utilisation de l'action de Big Entrance. C'est exactement ça. Je le mets là-dedans et ces 2-là vont en zone de transition. Oui. J'ai une possibilité d'attaque. Je décide de ne pas le faire. Cela arrive dans ma zone de défausse. Et je te laisse la main. Ça marche. Du coup, mon sac est en vide. Je vais remettre l'intégralité de ma pile de défausse. Mon sac. Et je vais repiocher 4 défausse. Allez, pas de Gordon, pas de Gordon, pas de Gordon. Et il y a 2 2 Mantis. On voit bien les phases personnages. J'ai 2 phases personnages. Et 2 énergies. Donc ce que je vais choisir de faire, c'est de ne pas relancer. Je vais acheter une Miss Direction. Donc pour 2 énergies, peu importe le type. Qui est donc ma carte action de base. Et comme mes personnages sont sur leur phase où ils coûtent 0 d'énergie, je vais pouvoir les déployer gratuitement. Et je vais décider de ne pas attaquer. Et de te redonner, de finir mon tour. Tout simplement. Donc là, tu as une phase personnage acolyte et une phase personnage du... Bat-Alarm, donc niveau 1. Il est sur sa phase 0-2-1. 0-2-1. Ok. Il ne sera pas forcément très visible, mais avec beaucoup de communication... Non mais c'est bon. Ça masse. On va se rappeler de ce qui est sur le terrain, etc. Il y a Obi qui me troll en disant... Depuis sa remarque, il y a plein de gens qui arrivent. Parce qu'il m'a dit... Tu le vois 100 euros, bisous. Un mois de jouet. Je pioche mes 4 dés. 4 dés. Parfait. J'ai mes 2 mantis. Alors, j'ai une mantis, 2 énergies. Je vais... Je vais relancer les 3. Ok. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais déployer ma mantis. La règle fait que je peux piocher un dés de mon sac pour le mettre en zone de préparation. C'est son effet. C'est ce que je fais. J'ai un dés classique. Et pour ces 3-là... Pour ces 3-là, je vais acheter une mantis. Donc, je remontre mantis pour ceux qui suivent. Donc, il fallait 3 masques. J'ai justement mes 3 masques. L'effet de mantis, c'est quand elle passe de la zone de réserve où on paye pour le déploiement, on fait son effet. Là, j'avais la face à 0,2,4. Donc, le level 2. Et son effet, c'est justement de piocher un dés qu'on met en zone de préparation qui nous servira comme 5e dés au lancement de dés au tour prochain. Je décide d'attaquer avec mon mantis. Une, deux, quatre. Du coup, je vais déclarer mes bloqueurs. Je vais bloquer avec mon acolyte. Donc, il est 0,1,1. Ok. Donc, on n'a pas d'effet particulier qui se déclenche. Ouais. Donc, on va juste résoudre les dégâts. Donc, tu vas prendre un point de dégâts. Je vais en prendre 2. Donc, mon acolyte va être KO. On va quitter la quinte défense. Mais ta mantis va rester sur le terrain. Ok. Donc, j'ai mal joué. Ça marche. À toi. Donc, mes dés, vous ne le voyez pas parce que je suis en petit. Mais les dés que j'ai utilisés en préparation, je les mets en zone de défausse. C'est ça, à la fin de ton tour. Exactement. À toi. Bon, je vais re-clocher le plan de dé. Et du coup, on va. T'as bien prié pour que le périsseur Gordon n'arrive pas. Ah là, tu ne connais pas encore le Maki ! Je n'ai pas 4 énergies. Et du coup, je vais ajouter au cas où j'ai touché le dé qui était en zone de prêt. Ouais. Il y a bien besoin de chance vu comment il joue mal. T'inquiète pas. Tu vas y arriver. Alors, j'ai un accueil des 4 énergies. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? J'ai un accueil des pratiques. J'ai un commissaire Gordon déjà. Je pense que je vais acheter un Robin. Ok, je vais afficher ça. Voilà. Donc, pour 4 énergies, dont un point. Si le point d'interrogation ferait l'affaire, je vais aller dans ma zone de défauts. Et donc, mon Robin, quand j'ai Batman qui est actif, donc là, on parle vraiment du personnage qui s'appelle Batman, Robin est imblocable. D'accord. Et si j'ai 4 ou plus personnages avec l'affiliation Bat Family qui sont actifs sur le terrain, quand il est non bloqué, au lieu d'aller dans la pile de défauts, il reviendra dans la zone de déploiement. Dans la filtre. Oh là là. Et du coup, je vais déployer mon petit acolyte. Donc, Hitatan a 5. Il sera overboosté. Et il va mettre midlife en une seule fois. et il ne finira pas dans la zone de prépa. Il restera sur le terrain. Il va s'accrocher. Que des joyeusetés. Mais il faut que j'ai Batman et 3 autres personnages. Ça va aller. Ça va aller. Me la fais pas. Ça va. C'est bon ? C'est bon. Je vais finir mon tour là-dessus. Je ne l'attaque pas. Ok. Du coup, je vais enlever mes énergies dans la pile de défauts. À moi. Du coup, je pioche mes 4 dés. Mon sac ne contient que 2 dés. Donc, je reprends tout ce qui est dans ma pile. Et je repioche 2 dés. Ok. Je reprends celui qui est dans ma prépa. Et je lance ça. Alors. Je vais relancer mon acolyte. Non, non, non. J'hésite vraiment. Non, 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 non. Ouais, si. Je vais relancer mon acolyte. Hop. Et j'ai un bouclier. Donc, je déploie la mantisse. D. Je fais son effet. Donc, je prends un dés que je mets dans la zone de prépa. Pour les 2 autres dés, j'utilise bouclier et éclair et bouclier et je ne sais pas quoi. Pour acheter 2 Cosmos. Ok. Ouais, pour acheter 2 Cosmos. J'hésite vraiment. Désolé, excuse-moi. Ouais, ouais, j'achète 2 Cosmos. Le Cosmos, je... Le note. Hop. Ici, donc, il coûte 2, donc un bouclier. Il est... Il fait du 1, 2, 1, 3 et 3, 3. Voilà. Avec l'affiliation gardien de la galaxie. Tout ça, ça va. Ici, ici. Je décide, du coup, d'attaquer avec les 2 mantisses. J'ai une 2, 4 et une 1, 3. Ouais. Sur ce coup, j'hésite à... Je pense que je vais... Je ne vais pas bloquer. Donc... Comme ça, je vais prendre 3 dégâts, mais je vais me débarrasser de tes personnages à la fin du tour. Ils iront dans la pile de défausse. Pile de défausse à la fin du tour. Voilà. Par contre, je prends tous les dégâts, donc dans mes 20 points de vie, donc je n'ai plus que 17 points de vie. 17, ça marche. Toi, je te laisse la main. Donc je vais piocher. 4 dégâts, donc je ne peux en piocher que 3. Donc il y a le commissaire Gordon qui a été caché. Non ! Je vais te remettre dans le sac en piocher dans le 4ème. Donc ça sera un acolyte. Ok, je n'ai pas Gordon. J'ai quand même bien envie d'avoir le commissaire Gordon. Non, mais laisse-le ! T'as besoin d'énergie ! T'as besoin d'énergie ! Oui, mais pas d'éclair. Donc en fait, sur ce coup-là, je pense que je vais tout relancer. Allez, vas-y. C'est rien qui me va ? Non, il ne veut pas sortir. Il ne sortira pas. Et voilà ! Avec ça. Donc on va déployer le commissaire Gordon, qui est sur sa face niveau 1, donc il est 0-1-2. Ok. Je vais déployer mon autre acolyte. Et pour 2 énergies. Je pense que je vais juste reprendre un petit Ace, le Bat-Chien. D'accord, le dernier. Donc tu reprends le dernier Ace. Ace Bat que tu avais, donc ici, le dernier. Et donc du coup, Gordon est sur le terrain, et tous les caractères non-vilains coûtent 2 de moins à déployer dans la zone. C'est ça. Maintenant qu'il est actif. Maintenant qu'il est actif. Donc on dit vilain, ça fait un peu rigoler, en anglais, les méchants c'est les villains. Oui, oui, mais voilà. T'es l'icône avec le V. Donc c'est à moi ? Attends, je réfléchis si j'attaque ou pas. Attaque avec Gordon ? Non, non, non. Si, si ! Attaque avec Gordon ? Mais non, je ne vais pas attaquer. Ok. Il va rester encore un petit peu passif. Allez, à moi. Je pioche mes 4 dés. Merci Lucas, pour ton suivi. 1, 2, 3, 1. Et 4. Donc j'ajoute le cinquième qui est ici. Je vais laisser ma phase 2 qui est ici. Et je vais renoncer les 4 autres. Donc je vais déployer la colite. Je vais déployer ma mantisse. La mantisse me permet de prendre un dé et de la mettre dans ma zone de préparation. Ouais. Pour 4. Ouais, désolé, je bug. Je suis en hésitation entre jouer Gamora, acheter le Gamora à 4. En fait, pourquoi j'étais déçu d'avoir ces dés-là ? C'est que je voulais avoir Yondu. Yondu me permettait de prendre un petit peu un ascendant et de faire commencer à faire des dégâts. Parce que là, du coup, je suis très passif. Yondu est ma solution de gagner de kill. Là, je n'ai pas eu mon énergie qu'il me fallait. Donc je suis obligé de me rattraper sur d'autres dés. Je veux utiliser le maximum de mes dés. Donc j'ai le choix entre Gamora qui, elle, me permettrait du coup de mettre le prochain dé que j'achète avec l'affiliation gardien dans le sac. Donc accélérer un petit peu mes achats. Ce n'est pas non plus fou, complet, mais bon, c'était possible. Ou alors je peux acheter un Star-Lord. Lui, le Star-Lord permet de faire un dommage aux joueurs. Donc ma démarche, c'était de devenir un petit peu plus agressif. Un dommage, c'est que un vingtième de la solution. Mais malgré tout, c'est une solution. Et donc du coup, j'achète un dé Star-Lord que je mets dans ma zone de défausse. Elle, dans ma zone de transition. Il a 4 dés. Je vais attaquer avec la Mantis. La Mantis est en sa face level 1. Elle est à 0-1-3. Et bien, je vais bloquer la Mantis avec un acolyte. Ah, le cochon ! Qui va être KO. Et la Mantis va rester sur le terrain. J'apprends doucement, hein ! J'apprends doucement ! Allez, arrête, je vois. De toute façon, pas mauvais en tout cas. Pas mauvais du coup ? Ouais ! Ok, je vais toucher mes 4 dés. Donc on va retrouver un petit Bat-Round. Est-ce qu'il va avoir ce personnage ? Oui ! Est-ce que j'ai envie d'avoir un personnage de plus ? Ça, c'est la question. Pourquoi pas. Écoute, je vais juste relancer mon acolyte. Je vais garder mes éclairs, mon masque. Je vais relancer mon acolyte. Ouh, ça sent Batman, ça, non ? Et... Ah ! J'ai retenu un acolyte. Non, pour être honnête, je pensais prendre Nightwing. D'accord. Si j'avais eu 4 énergies. Croquette ! D'accord. Parce que, voilà, son effet, quand il attaque, permet souvent de bien nettoyer le terrain adverse et de rentrer comme ça des dégâts. Mais effectivement, là, je vais acheter un Batman. Sachant que j'ai Robin, déjà. Donc là, je peux montrer mon Batman, parce que, effectivement, je vais pouvoir l'acheter pour moins cher grâce à son propre effet. Donc, Batman coûte un moins pour chacun de mes personnages avec l'affiliation Bad Family que je contrôle et qui est actif sur mon terrain. Comme je contrôle un Ace et un Commissaire Gordon, il va coûter moins de, donc il va coûter 3 énergies ou un masque. C'est pile ce que j'ai. Je vais pouvoir déployer mon acolyte et je vais pouvoir déployer mon Bat-Hound gratuitement grâce à la réduction qui est faite par le Commissaire Gordon parce qu'il est niveau 3, donc sur sa face 1-3-2. Ok, donc là-dessus... Ça va t'attanner ! Ok. J'essaie de voir un peu ce que tu pourrais avoir dans ton sac et mettre ton sac quasiment vide. Le vide. Je te dirais pas. Le sac est vide. Du coup, je vais attaquer avec un Bat-Hound. Avec un Bat-Hound. Là, c'est sur sa face 1. 3 d'attaque, 2 de défense. 3 d'attaque, 2 de défense. Je vais, du coup, bloquer avec mes... Attends, 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 attends. Excusez-moi. 2 de défense, 3 d'attaque, 2 de défense. Je vais bloquer avec un acolyte. D'accord. Donc, du coup, ton acolyte va être KO mais pas mon Bat-Hound parce que j'ai 2 de défense. Et du coup, je vais finir mon tour avec mes énergies qui étaient dans la zone de transition pour retourner en défense. Ok. Donc, à moi. Mon sac, effectivement, est vide. Tu calcules bien, tu suis bien. T'es pas un master pour rien. Ok. À moi. Donc, je reprends l'intégralité de mes dés. Je vous casse les oreilles. Ah, j'en ai chopé 5, désolé. Justement, on parlait un peu des petits conseils pour un débutant de vraiment faire attention au jeu de l'adversaire. C'est aussi ce qui va permettre de savoir si on a le temps de faire des achats lourds et de ne pas passer à l'offensive ou pas si on arrive à deviner un petit peu ce qu'il peut y avoir dans le sac de l'adversaire. Eh oui. Bah oui. Oui, oui, effectivement. Là, j'ai rien suivi. On verra ça en deuxième étape. Oublie pas les 2D que tu as dans ta zone de préparation. Merci beaucoup. Il y a Oubi qui nous dit « C'est bien ce format où tu te fais rooster ? » C'était parti rapide. Oui, c'est bon, ça va. Alors. D'ailleurs, j'ai acheté mon Batman, mais je ne l'ai pas acheté, en fait. J'ai dépensé les M&M et je ne l'ai pas mis dans ma pile de défaut. Ah. Je vais relancer mes 2 acolytes. Alors, là, si je peux me permettre, les énergies que tu as sur ta mantis, si tu gardes cette face avec 2 masques, étant donné que le D possède une face avec un seul masque, tu vas pouvoir scinder l'utilisation des énergies. D'accord. Contrairement aux 2 énergies qui étaient sur le D d'action numérique que tu étais voulu d'utiliser d'un coup, là, comme il y a une face avec une seule énergie, tu dépenseras par masque et tu changeras la face du D d'énergie. Si tu décides de le faire. Non, 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 je vais relancer. Est-ce que je relance celui-ci ou pas ? Non, je ne relance pas celui-ci. Rah. Allez, je relance tout, sauf celui-ci. Alors, pile, ok. Je vais utiliser mon action de Big Entrance. Oui. Je ne sais plus. Dans la pile de défauts ou dans la transition ? Transition. Dans la transition. Dans la transition. Avec cela, je vais pouvoir acheter un Yondu à 1 de moins. Donc, je vais montrer le Yondu à tout le monde. Le Yondu est ici. Donc, 5 d'énergie, 4 d'énergie. Voilà. Donc, 4 d'énergie avec 1 d'éclair. Donc, je vais utiliser 1 d'éclair avec 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 d'énergie ici pour acheter le Yondu. Le Yondu, du coup, est mis dans le sac. Il est mis dans ton sac. Tu peux choisir de le mettre dans ton sac dans l'effet de la Big Entrance ? De Big Entrance. Je continue avec Big Entrance. Avec mon point d'interrogation, je peux aller acheter un Cosmo qui, lui, est à la base à 2 et 1 bouclier. Et avec mon point d'interrogation, je décide que c'est un bouclier et il me coûte 1 de moins. C'est ça. Et donc, avec Cosmo, celui-ci, avec l'effet de Big Entrance, je le mets à l'intérieur de mon sac. Oui. Maintenant, avec l'effet de Mantis, je la déploie dans la zone parce que j'ai sa face 0, 2, 4. Et donc, son effet, c'est quand il est déployé, je peux prendre 1 d'éclair et le mettre dans ma prépa. Je chope un Cosmo. Cosmo. Je décide de... Alors, je regarde ce que mon adversaire a chez lui. 2 Acolytes, le Gordon et 2 Cochounous. C'est ça. Un qui est 3-2 et l'autre qui est 2-1 pour les deux chiens. Et le Gordon est 1-2, niveau 1. Je suis partagé. Je suis partagé entre vouloir et... Donc, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire et par contre, j'aurai besoin de ton conseil. Là, je vais déclarer ma fin de tour. Je vais mettre les énergies ici et ça sera à toi. Mais un conseil, du coup, parce que là, je voulais quand même essayer de te tataner. Le problème, c'est que si je pars avec la 0, 2, 4, tu vas mettre tes 2 Acolytes en face en défense et avoir 6 D au prochain tour. Pas forcément, parce que tu peux décider de mettre tes 2 points de dégâts dans le même Acolyte. Ah oui ? Tu choisis comment tu repartis tes dégâts, mais tu peux mettre des dégâts qui dépassent la valeur de défense des bloqueurs. Oui, mais en tout cas, là, on est d'accord que toi, tu n'aurais jamais laissé passer le D. Sachant que tu as... Si, sachant que tu as Yandu sur le terrain qui a des dégâts en fonction de tes gardiens de la galaxie et que tu as aussi 4 Acolytes, je pense que je la serais laissée passer pour qu'elle revienne dans plus longtemps. Ok, alors j'ai fait une erreur stratégique. Ça marche. Je te laisse jouer. À toi. Après, moi, j'aime bien jouer avec mes points de vie. C'est vraiment une ressource qui permet de gérer des... pas des créatures, mais des dés, quoi. Ce n'est pas seulement des points de vie qui se décomptent, c'est vraiment une ressource qui peut être utilisée. Du coup, je pioche 3, je suis obligé de remettre le contenu de ma pile de défense dans mon sac. Piocher 1. Piocher mon 80ème dé. Donc là, on a un possible Robin, le dé rouge, c'est bien ça ? Un possible Robin, un possible Bat-Chien, une énergie et une possible redirection qui est la production française. Donc ma capacité... qui permet d'échanger un... Ah non, échanger, ouais. ...déployer. OK. Oh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Parce que ce que je vais pouvoir faire, c'est peut-être relancer le point. Je vais relancer le point en espérant de ne pas tomber sur un acolyte, ou plutôt sur un masque. Acolyte, 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 acolyte. Bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pour 4 énergies racheter un Robin. OK. Ce sera du coup dans ma pile de défauts. Et je vais utiliser mon action donc redirection. D'accord. Qui va me permettre d'échanger un personnage que j'ai sur le terrain avec un personnage de la pile de défauts. Et je pense que je vais changer un un bat de chien par le Robin. Et comme le bat de chien était niveau 3, je mets Robin directement sur sa face niveau 3. Boah ! Et comme j'avais une face de mon dédaction avec une astérisque, l'effet de la carte donc redirection me permet de piocher un B et de le mettre dans ma zone de préparation. Donc là, on est à 2-5-2 et tu as une prépa en plus. C'est ça. Et du coup, j'ai préparé un acolyte. Donc là, tu n'as pas encore l'effet ou je ne peux pas la bloquer ici ? Non, pour l'instant, il n'a pas d'effet. Batman n'est pas sur le terrain donc il n'est pas imbloquable. Mais ça ne saurait tarder. Ok. Mais ça ne saurait tarder parce que j'en ai un dans mon sac. Et là-dessus, je pense que je vais finir mon tour. Je vais attendre d'avoir ma combo complète pour passer à l'attaque. Ok. Je vais dire à toi. Je suis bien évidemment en retard. Je vais piocher 4D. Oh là là. Ok. Je ne sais pas ce que je voulais. Je vais déployer un Cosmo puisqu'il est sur sa face 013. Donc je vais vous montrer ça. le Cosmo est ici. Hop. Et je vais utiliser mes 5 ressources là pour acheter un Yondu. Ok. Et je n'attaque pas. ça marche. À toi. Au début de mon tour, je vais piocher mes 4D. 1, 2, 3, 4. Et j'ai le Batman. Il me reste un B dans mon sac. J'ai quand même pas mal de chance de le tirer. Maintenant, c'est S qui va arriver. Non, 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 non. Il ne va pas sortir. Mais non. Mais sur son petit niveau. Et j'ai 4. Donc je vais... Ça va faire mal. Je vais tout garder. Je ne vais pas renoncer. Ok. Parce que grâce à Commissaire Gordon, Batman ne coûte rien à déployer. Je vais le mettre ici. Donc il est sur sa face niveau 1 avec 4 d'attaque et 3 de défense. Je pense que pour 4, je vais acheter le Nightwing que je n'ai pas pu acheter autour d'avant. Ah, ça va. Ça va. Tu n'en as pas besoin. Regarde, Nightwing. Donc quand il attaque, il fait 4 dommages sur les cibles opposées. Donc en plus d'être impassable, il va me faire pipi dessus en nettoyant ma zone. Quand il attaque, c'est-à-dire qu'il va mettre KO tes personnages avant que tu puisses déclarer tes bloqueurs. Oui. Et ça permet souvent de rentrer derrière 4 ou 5 de dégâts s'il est niveau 2 ou 3. Oui, on passe de 2-shot à 1-shot. J'ai compris. Et du coup, je vais déclarer une phase d'attaque avec mon Robin. Qui est imbloquable. Qui est imbloquable. Donc je prends 5, c'est ça ? Je vais rentrer 5 de dégâts. Je suis à 15. Étant donné que j'ai 4 personnages Bat-Family actifs, donc Robin, Batman, le Bat-Hound et Cosmicère Gordon. Il revient dans ta zone. Il revient sur le terrain quand il est non bloqué. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et je vais finir mon tour là-dessus. À moi. Je brioche 4 dés. Je lance tout ça. Ouh, il a dur de... Je vais relancer le Star-Lord. Non, 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 non. Je vais relancer le Cosmo. Je n'ai pas. pour déployer Yundu. Parce que j'ai sa phase 2-6-2. Ouais. Hop. Ici. Et donc je fais 1 dommage par gardien sur le terrain. Donc j'en ai 1, 2, 3. Donc je te fais 3 dommages. Et bon. Il y a une petite subtilité sur le texte de la carte. Tu peux la remontrer. C'est que c'est par gardien actif que tu as. Donc je te fais 2 dommages. Du coup, tu comptes le nombre de personnages différents que tu as et pas le nombre de dés. D'accord. Donc 2. Ok, je te fais 2 dommages. C'est pour ça que j'en profite. Je te piège. Mais tu n'aurais pas dû du coup relancer Cosmo. Eh oui. Ça n'aurait pas rajouté un dégât à ton Yondu. Par contre, si tu avais relancé Starland et que tu avais pu le déployer, ça aurait rajouté un dégât à ton Yondu. Oui, effectivement. Donc je te fais 2 dommages. 2 dégâts. Donc je passe à 15 PV moi aussi. C'est ça ? Et je vais attaquer avec une 0-2-4 et une 2-6-2. Alors je vais bloquer avec 2 acolytes le Yondu et je ne vais pas bloquer la mantisse. Donc la mantisse te rentre 2 points de dégâts. C'est ça. Donc je vais passer à 13. et le Yondu te donne 2 ressources de plus à seul acolyte. Tu ne veux me KO qu'un seul acolyte. Mais du coup, le Yondu sera KO car avec mes 2 acolytes au total, je te mets 2 points d'attaque. On est d'accord. Et toi, tu me mets les 6 points de dégâts dans un seul acolyte. Je perds un d'énergie que je n'utilise pas et je remets ça dans ma zone. Non. Alors l'énergie n'est nettoyée que durant ta clear and draw step. Donc au début de ton prochain tour. Ok. Parce qu'en fait, oui, oui, avec le goût, etc., je pourrais utiliser les trucs. Je pourrais utiliser des capacités générales pendant le temps de la tour. Mais il n'y a rien à 1. 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 Ok, ça marche. Et donc du coup, à toi. On a 1 à 1.1 pour donner 1 d'attaque à un personnage. Du coup, je vais piocher. Je vais remettre ça dans une... Quand tu disais qu'il y en avait une à 1 qui donnait 1 d'attaque à un personnage, c'est que dans le jeu, au global, il n'existe ça ? Ou dans ton jeu actuellement, il y a cette globale-là ? Actuellement, j'ai cette globale sur ma carte d'action de base 2 big to fly. Ah, ok. Pour ajouter 1 d'attaque ? Ouais. À un attaquant ou à un personnage ? À un personnage. Ok, donc je vais renoter ça. À un attaquant, à un bloqueur, à un personnage qui n'est rien demandé et qui ne bouge pas. Ah, et c'est un point ? C'est un point ? C'est une énergie point ? Alors, est-ce que tu m'autorises à faire un rollback ? Excuse-moi, je... Ah oui, à garder le point ? Ouais, à garder le point parce que tout à l'heure, j'ai payé avec ceux-là parce que je ne pensais pas que ça avait de l'importance. Est-ce que tu m'autorises à garder le point et à utiliser ces deux énergies-là ? Effectivement, oui. Et du coup, à booster les dégâts de ta mantis que je n'ai pas bloqué. Alors, non, je n'irai pas là parce que c'est une faute de jeu de ma part parce que j'aurais dû y penser, j'aurais dû m'en souvenir, mais de garder ça comme une menace si tu attaques. Une sorte d'entre-deux. Oui, oui, tu peux mettre KO quelque chose. C'est vrai que tu n'as que des choses à une d'attaque et du coup, tu vois, par exemple, mon commissaire Gordon qui n'aurait pas pu être mis KO, mais là, avec un point, effectivement, tu as une menace. Pas de souci. On est là pour découvrir le jeu, se débrouiller. Ouais, merci. Merci. Alors, 5 énergies. Mais aucun point. C'est quand même mieux d'avoir des points pour booster mon Robin. Ah, ça va, il est déjà assez costaud. Je pense qu'on va juste tout renoncer. Non ! J'ai pas de points, mais j'ai un peu plus de masque. Ce qui va être bien, c'est que du coup, mon Batman, qui coûte un moins pour chaque personnage Bad Family différent actif. Il va te coûter un ? Tu te fous de moi, là ? Il ne coûte plus que un. Parce que j'ai un Robin, un Batman, un Bat-Chien et un Commissaire Gordon. Mais qu'est-ce qu'il a bien fait, ta team ? Qu'est-ce qu'il a bien fait, cette synergie ? Du coup, pour deux masques, je vais acheter deux Batman. Il reste combien de D-Batman ? Je n'ai plus de D-Batman. J'ai acheté mes trois D-Batman. Ouais, ça suffit. Ok, ça marche. Et pour... Tac, Tac, Tac. Pour deux énergies boucliers, peu importe, je vais racheter une redirection, une misdirection. D'accord. Alors, je vais permettre d'échanger des personnages entre ma zone de défaut et mon terrain. Et là-dessus, tic-tac, tic-tac, je vais le réattaquer avec le Robin. Il n'est pas boosté ? Il a cinq d'attaque, il est imbloquable et il revient sur le terrain. Je suis donc à dix. Tu es donc à dix. Rappelle-moi, tu es à combien ? Je suis à treize. Treize. Ah, ok. Je n'ai pas de tendance que ça. Je donnais plus un d'attaque à mon acolyte qui n'a pas défendu. D'accord. Je pioche. Ça marche. Il me reste un seul dé. Donc, je remets tout ça dans mon bague. Ça fait quoi de se faire par un machin rouge en collant ? Ben, 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 ça me fait très mal. J'avoue, j'avoue, ce n'est pas agréable. Une sensation un petit peu d'irritation. C'est vrai que cette version de Robin est particulièrement al dente. Euh... Je veux bien relancer mes 3D. Alors, je vais déployer un mantis. Donc, je vais prendre un dé de mon sac pour le mettre dans ma zone de prépa. Ouais. Je vais payer 2 d'énergie pour débloquer. Alors, ce n'est pas sécable, mais dans ces cas-là, je peux payer 2 pour déployer 2. Tout à fait. Donc, je paye 2 d'énergie générique pour déployer mes 2 Yundu 1, 5, 2. Donc, je... je vais t'arrêter tout de suite. C'est juste parce qu'il me semble que j'ai raté un dégât autour d'avant. Enfin, j'ai raté un dégât que tu aurais dû me faire parce que quand tu as déployé ton Yundu, tu ne m'as fait que 2. Alors que tu avais Mantis, Cosmodog et Yundu qui se compte lui-même. Ah ! Je ne savais pas que lui, il pouvait se compter. J'ai dû prendre 3, donc je suis qu'à 12. Ok. Alors, pour le coup, le premier Yundu te refait 3. Ouais. Donc, tu es à 9. Je me refais 3 aussi. Le deuxième Yundu te refait 3, tu es à 6. c'est ça. Je vais attaquer avec les 2 Yundu et une Mantis. La Mantis est 0-1-3 et les 2 Yundu sont 1-5-2. Je vais bloquer et je vais bloquer un Yundu. Qu'est-ce qu'il me faut mieux ? Alors, j'ai affiché ton terrain. Je vais bloquer un Yundu avec le Bat-Chien qui est 0-2-1. 0. Et l'autre Yundu avec un acolyte. et je vais laisser passer la Mantis. Non, je vais bloquer la Mantis avec mon Batman. Donc, le Batman, il est combien ? Il est 4-3. 4-3. OK. Donc, la Mantis est KO. Ton Batman ne l'est pas. C'est ça. Le Yundu n'est pas KO. Mais mon acolyte l'est. et toi ? Le deuxième Yundu est KO et le chien est KO. Je vais faire 2 d'attaque. 2 d'attaque ? Oui, il est 2-1. Est-ce qu'il est possible que je booste ton acolyte ? Ah, pour mettre KO ton Yundu, tout à fait. Eh bien, c'est ce que je fais. Ça marche. Je booste ton acolyte pour que mon Yundu soit KO. Et comme ça, il faut que je te tue à ce tour-là, sinon c'est moi qui y passe. Il y a des chances. Je suis à 10, tu es à 6. Du coup, je vais piocher mes 4. Il y a des chances que j'ai 5 points. Du coup, j'ai récupéré Robin, 2 bat de chien, qui sont aussi des personnages points. Je vais tout lancer, puis on va voir. je vais tout lancer. ça, c'était celui qui était là. Oh, j'ai un deuxième Robin. Oh, merde. Ah, c'est croqué, t'as gagné. Et donc, du coup, c'est croqué, effectivement. Je vais pouvoir déployer mon Robin et mon bat de chien et attaquer avec les 2 Robins qui sont imbloquables et qui vont mettre les 10 qui manquent. Je me suis débattu ! Avec les 2, il n'était pas serein, je t'avoue. Ah, purée ! Bon, écoute, j'ai fait évidemment plein d'erreurs, mais la partie était comme je les aime. C'est-à-dire, avec le cliffhanger de la fin où tu n'as personne que c'est possible et en fait, non, pas du tout. Il y a des points de vie qui n'arrêtaient pas de s'échanger qui était le plus bas. C'est parfait. Au top. J'étais vraiment pas sûr de la gagner, celle-là. Ça dépend de rien de ce que je piochais. Ah, mais, et de ce que tu lançais aussi. Tu ne l'aurais pas eu. C'est clair qu'en fait, si je n'arrivais pas à tuer ce tour-là avec 2 Yondu, il y avait des chances qu'il fallait aussi que tu ailles 2 Yondu pour mettre les points qui manquaient. En tout cas, nickel, belle partie, belle team que tu m'as montée. Elle est très agréable à jouer. Je ne sais pas si elle est compétitive ou pas, mais en tout cas, le plaisir de jouer est là. J'en profite pour dire ceux qui sont là sur le chat si vous voulez poser des questions au maître millième qui est là si le jeu vous intéresse ou autre. J'ai fait des unboxings sur Galaxy, donc c'est les cartes que vous voyez là. Je suis en train d'ouvrir du Deadpool et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mini M, là il est un petit peu tard, je ne vais pas pouvoir enchaîner, mais est-ce que toi ça t'a relativement plu ? Est-ce que tu voudrais revenir nous refaire une petite partie ? ça m'a bien plu ? Yes. The Death Master c'est un jeu que j'apprécie vraiment et qui souffre un peu d'un manque de popularité par rapport aux autres jeux à collectionner qu'il y a en France. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas lancé les dés. J'ai pris un grand plaisir à construire les teams pour ce stream. Ah ben... Essayer d'avoir des choses un peu plus thématiques que ce que j'ai l'habitude de jouer d'un point de vue compétitif. Oui, j'aimerais pas tomber là-dedans. J'aimerais plus... Alors, même si elles sont quand même assez bourrines, je trouve pour une découverte parce que finalement, c'est du... Prends-ça un blocable et finalement, ça revient... Enfin, c'est impactant. Les deux teams que tu as construites sont impactantes. Il y a du bon rythme dedans. Effectivement, si ça, c'est pas compétitif, si le compétitif est un petit peu plus violent ou all-in, effectivement, il y a moyen qu'on perde quand même pas mal de fun. Alors, le violent en ligne, il est compétitif. Il est plus basé sur des combinaisons un peu abusives. J'ai une team où c'est basé sur des chaos infinis de notre cher Alfred, le majandum de Batman. Il y a ce genre de choses qui sont un petit peu moins intéressantes parce qu'en fait, c'est juste la mise en place d'un combo et puis le premier qui arrive à ça un combo, il y écrase l'autre. Ah ouais, ça serait dommage d'arriver à ce point-là. C'est beaucoup moins intéressant et puis souvent, il y a des personnages qui parlent pas forcément mais on peut quand même faire des teams thématiques qui tournent très bien. Oui, complètement. Là, c'est ça. En plus, pour la petite anecdote, je lui ai demandé est-ce que tu veux bien m'apprendre ? Il était super cool. Vous avez vu pour l'explication des règles, encore une fois, top génial, merci. Je suis arrivé avec plein d'exigences. du style, je veux ça, je veux ça, je veux ça, s'il te plaît, tu peux me construire une team ? Il dit, bien évidemment, super. Et en plus, je lui dis, finalement, sous la main, vu que j'ai fait du unboxing, c'est que du Galaxy. Et voilà, avec que du Galaxy, en une seule boîte d'extension, il arrive à faire ça. Juste pour ceux qui sont en live et qui se demandent combien ça coûte, c'est un jeu à collectionner, c'est compliqué. Vu que le jeu ne marche pas très bien en France, des sites en ligne font des promotions et donc des boîtes de 90 boosters coûtent à peu près 10 euros. Donc, là-dedans, vous avez une seule rare. D'accord ? Dans une boîte, vous avez entre 16 ou 17 rares. Donc, il y a grande chance que vous ayez 7 rares, je ne l'ai même pas utilisé dans la partie. Tout le reste, c'est des unico et des communes. Je vous assure, en une moitié de boîte, vous êtes quasiment certain d'avoir la team que j'ai jouée là et vous faire plaisir. Le truc qu'il faudra, c'est ces actions-là, qu'on trouve normalement dans des starters, c'est ça ? Je ne fais pas d'erreur ? C'est ça. Elles sont dans ce qu'on appelle des starters sets et de toute façon, il faudra vous en procurer un, ne serait-ce que pour avoir les fameux dés acolytes qu'on lance au début du jeu et un lot de 12 dés d'actions de base qui sont colorés. Mais c'est une dizaine d'euros, un starter set, si je ne dis pas qu'ils utilisent. Donc, on va dire que pour, allez, un total de 30 balles, on va avoir un starter, une boîte de booster qui est en forte remise plus les frais de port pour s'amuser correctement à ce jeu. C'est ça. Voilà, donc on va dire à 30 balles, vous avez de quoi largement vous amuser. Effectivement, les derniers sets du jeu ont des communes et des cartes peu communes qui sont très, très impactantes. et en fait, on est sur une boîte de 90 booster, normalement, on a toutes les communes et toutes les peu communes. Donc, on a même des communes en 3, 4 exemplaires et on a à peu près la moitié des rares du set. Donc, sur un set, il y a à peu près 30 rares et on tire entre 15 et 20 rares. Ok. Donc, oui, avec une boîte de 90 et un booster, il y a moyen de se faire agréablement plaisir. Un starter. Une boîte de 90, c'est un starter. Et pareil, moi, sur ma team, j'ai une rare, donc, il y a le Nightwing que je n'ai même pas utilisé, que j'ai acheté mais qui a peu le temps de sortir. Ça va, ça va, tu ne vas pas en plus me tourner le couteau. Non, comme toi, en final, on arrive à jouer avec des communes. Il y a juste le Robin qui est une carte promotion qu'on gagnait en faisant des événements, des compétitions. Je vous remonte le Robin. Un petit Robin qu'on voit avec un petit liseré bleu. Et oui, ça, je ne vous avais pas expliqué. Dans tous les jeux cartes à collectionner, il y a des différences niveaux de rareté. Les communes, les unco, les rares, les super rares, les promotions et peut-être d'autres que j'oublie. Et l'identification de la rareté de la carte se retrouve au niveau du liseré. Ici, entre le texte et les petites icônes de dés, vous avez un liseré bleu. Ça, c'est la rareté. Et tu disais que c'était promotionnel. C'est bien ça ? C'est ça. Là, je vais vous montrer moi celle que j'ai. Donc, c'est nulle part. Je vous la montre. Ici, le liseré, là, il est jaune. Parce que c'est la carte rare, la seule carte rare qu'on avait dans notre team qui était là. OK. Pour 35, si tu achètes le collant en rouge. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Bon, encore une fois, merci. J'espère te retrouver pour une partie. D'avoir le temps de builder ou si tu as d'autres idées de build sur, du coup, Deadpool que je suis en train d'ouvrir, t'hésites pas et on se refait une partie. J'ai vraiment apprécié ta diction, ton explication et ta partie avec toi, vraiment, au top. Je le répète, c'est super cool. Le plaisir a été fortement partagé. T'as sûr ? J'ai tout plein de teams à essayer. Je suis là ! C'est la fameuse team War Machine. Oh, oui, effectivement, il m'avait dit, j'avais prévu de faire deux parties mais vu l'heure, j'occupe avec le studio entre guillemets de stream la pièce principale et il faut que je la libère. Mais, je défie ta team War Machine dans une prochaine game. Qui utilisera beaucoup plus les capacités générales. Tu vois, en plus, ce sera très formateur pour voir un peu tous ces timings et les capacités générales qu'on peut avoir. Ah ben, ok. Justement, pour suivre cela, vous pouvez aller sur le Discord Dice Master. C'est toi qui l'as créé ? Alors, ce n'est pas moi qui l'as créé, c'est Mr. Boo. C'est un ente aussi avec qui j'ai beaucoup joué. Ok. Et donc, du coup, on peut retrouver Mini M, Mr. Boo, le créateur, sur le Discord de Dice Master. Pour nous, ceux qui nous suivent sur le Twitch, allez sur le Discord du Lucky et je vous donnerai le lien pour le Discord de Dice Master. Je ne sais pas comment on le trouve peut-être sur Dice Master France sur Facebook ? C'est ça, sur le groupe Facebook Dice Master France dont on est épargné. Là, vous pouvez le retrouver. Vous pouvez envoyer plein de bisous, mais n'abusez pas en message privé à Mini M. Et je mettrai là-bas l'organisation de partie. Vous pourrez suivre quand est-ce qu'on se retrouvera ensemble avec Mini M et avec d'autres joueurs. Je pense qu'il y en a qui seront à plaisir de participer. Allez, je coupe ici. Bonne soirée. Tcho, tcho, tcho. Bye. Merci, Mini M. Pas de soucis. Merci.